Entre hier et aujourd'hui, Bribes de civilisation, une chronique de Damien Carré. Chronique numéro 18 Démath, bonjour. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer Mardi Gras, Meurlard comme on dit en breton. Mont à mot, le Mardi des Gras, qui a donné Malardé au Meurlarder un terme attesté dans le Catholicon, ce dictionnaire trilingue breton-latin-français édité pour la première fois en 1499. Les synonymes donnés dans ce même Catholicon sont d'ailleurs intéressants. En français, carême-prenant, ça ne dit pas grand-chose, mais en latin, c'est bien plus clair. Dionysia ou bien bacchanalia. Clairement, au XVe siècle, le terme avait déjà le sens de carnaval et désignait une période de licence, d'excentricité, de débordement en breton comme ailleurs. Nous ne parlerons pas des carnavals des villes. Je pense par exemple au Gras de Douarnenez ou bien au Gras de l'Agnon. Nous n'évoquerons pas davantage ce qu'il est convenu d'appeler les micarèmes, qui sont nés durant la première moitié du XXe siècle dans certaines villes, grandes comme Nantes par exemple, ou nettement plus petites comme l'Ogminé. Disons cependant que certaines de ces micarèmes ont parfois pris la place de traditions plus populaires, plus spontanées, moins encadrées, qui, elles, préexistaient. Certaines en conservaient encore des aspects. On peut ainsi citer le cas d'Oré, où la tradition du boulombe malardé, du boulombe plousse, autrement dit du bonhomme de paille, est restée vivante jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ce bonhomme carnaval était jugé en un procès public au cœur de la ville. C'était en fait un exutoire destiné à représenter, par exemple, divers personnages locaux à qui on pouvait en cette occasion dire ce que l'on avait sur le cœur. Il était évidemment condamné à mort et porté ensuite le soir du mardi gras, escorté par la foule des jeunes et moins jeunes, plus ou moins déguisés, riant, chahutant, se lamentant à la fois. Jusqu'à Saint-Goustan. Et parvenu au pont, on y mettait le feu avant de le précipiter dans la rivière. « Mardi gras est mort, mais il bouge encore, etc. » La même chose est attestée à Gavre, où on lui chantait aussi en guise d'adieu. « Bouton malardé in doigt, bet it cover when diware. Bouton ton don don, bet it pull a gallon. » Enfonçant malardé en terre jusqu'au mollet. Enfonçant le profond profond jusqu'au fond de l'estomac. Alors, bon, ça peut sembler paradoxal de parler d'enterrer quand on brûle et qu'on noie. Mais bon, c'est ainsi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas si étrange que cela, finalement. À Etel existait la même tradition du bonhomme de paille qui finissait, lui aussi, brûlé et jeté dans le port. Mais, auparavant, on l'avait promené durant la journée à travers les rues en compagnie d'une autre figure nommée Gargantua ou Gargantual, on ne sait pas trop, un personnage dont il nous faudra reparler un jour ou l'autre. C'était une énorme tête, ou plutôt un énorme masque, avec une bouche largement ouverte, dans laquelle les gens, depuis le bord de la rue, le seuil ou les fenêtres des maisons, jetaient des pins qui atterrissaient dans un filet qui les recueillait derrière le masque. Ces pins étaient ensuite donnés à l'hospice, où ils finissaient dans le fond de l'estomac des pensionnaires. Gargantua, Gavre, Etel, et oui, nous sommes sur la côte. En effet, les campagnes ne sont pas concernées de la même manière par Malardé. À Etel, d'ailleurs, les cortèges ne s'aventuraient guère au-delà de la petite ville. Sur le territoire d'Erdeven ou de Belze, on n'allait pas. C'était le domaine des paysans, pas celui de la côte. Il y a sûrement plusieurs raisons à cela, mais celles évoquées par les témoins que j'ai pu rencontrer dans les années 1980 étaient l'opposition manifestée par le clergé qui tenait en chair et au confessionnal contre ce dévergondage, cette licence. On chantait, on dansait, entrejeunis et souvent à la nuit tombés. Et le clergé avait davantage d'influence dans les campagnes que dans les villes et sur la côte. Il y a aussi certainement le poids des structures sociales. Les paysans sont rarement leurs propres maîtres. Beaucoup sont métayés, fermiers, enfin, redevables d'une manière ou d'une autre, d'une classe plus bourgeoise ou d'une classe de petits nobles locaux qui, nous allons le voir, ne sont pas prêts à favoriser ces manifestations trop populaires, trop peu encadrées à leur goût. Cela ne veut cependant pas dire, pour autant, que Mardi Gras passe complètement inaperçu dans les campagnes. D'abord, et jusque dans les années 1930, c'est la fin de la grande période des mariages, nous l'avons dit dans le cadre de cette chronique. Carnaval, carnaval, tout le monde se marie, les bossus et les tordus, les boiteux des deux jambes. Il faut aussi se préparer au carême qui s'ouvre le mercredi décembre, mercredi en lundu, une période de quarante jours marquée par des restrictions alimentaires. Alors, eh bien, on se desserre la ceinture, on en profite avant. On fait, par exemple, de grandes omelettes pour que les œufs non vendus n'aillent pas à perte. Enfin, 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 prétexte, car voilà bien longtemps que la consommation des œufs est autorisée durant le carême. Mais c'est vrai, elle fut limitée autrefois. Là encore, les dictons nous donnent une image des bonbons, c'est malardé. Malardé, malardé, me gare ve he bambde, carnaval, carnaval, j'aimerais que ça dure toute l'année. Ou bien encore celui-ci, dueller une tampe bambde, avidri de valardé. Mieux vaut un peu chaque jour de l'année que faire ventrer un carnaval. Alors, pas de déguisement ? Pas de liesse populaire ? N'allons pas trop vite. Nous en dirons davantage la prochaine fois. D'ici là, qu'est-à-dire que nous voulons bien.